C'est reparti, c'est reparti encore une fois. C'est reparti, 21h, 22h, spéciale du Lille Soul Funk Disco. Ouais, ça part, mais on reste dans cette vidéo. Première heure, on te ramène des galettes et des galettes. Ce soir, des albums accessibles, des classiques. Héloïse Whittaker, un seul et unique album. Elle vient du collectif des producteurs Render et Lewis, à la fois le groupe Pamplemousse, El Gogo, enfin la bonne disco. Avec ce morceau dont Termio Bacca en love, accompagné d'une basse extraordinaire. Merci Capitaine. C'est en présence. On commence, on commence très fort. Oui, ma vie,維 apaque. Yeah, the soccer. Topher, aucune fameur. And you're listening to Captain Funk on the radio. Playing the best in soul, funk, jazz, and R&B music. Right here, on the one and only Radio Pétente. Et bienvenue dans l'Institut de l'Ou, que c'est pour les autres. Ça, c'est le choc. Les années 84, terminer les cuivres, terminer les violons à rallonge, les tampeurs. Avec Anthony Maloeu qui va devenir un futur Anthony Hande Kamps, qui nous fait ce morceau. Juste deux maxi 45 tours pour ce groupe. Et ce morceau qui est vraiment exceptionnel. Il est un peu comme Barry White, Isaac. C'est-à-dire qu'il veut écrire des chansons pour d'autres. Et ils vont se retrouver à chanter leurs propres compositions. Pareil que Barry White et Marvin Gaye, ce sont des gens qui aiment les grands, grands orchestres. Et là, on est sur des périodes où c'est les machines qui dominent. Et ils s'en sortent quand même pas mal. Ça ne sera plus du tout les carrières de la bande originale de la Black Spotation Shaft. Mais un album avec des morceaux assez étonnants. Et toujours sa voix incroyable. Aucune question à ce sujet. No question about it, c'est Ken Jordan. Le flûtiste de la Nouvelle Orléans sort son premier album avec une production du célèbre Stanley Clark. Le grand, l'immense bassiste va lui produire cet album. Un album de 1984. R.J. R.J. R.I.S. dit The Wiz. R.J. l'atteste Harry Roll. C'est le troisième album. R.J. R.J. R.I.S. dit The Wiz. L'album ne sera pas vraiment à la hauteur, contrairement aux productions de L.A. Jones, même si on est dans les années 87. Cét album de 79. de 9 à 89. O'Brien Burnett, 4 albums signés chez Capitol Records, c'est un peu le chouchou de l'animateur et producteur Don Cornelius de l'émission Soul Train, il lui restera fidèle jusqu'au bout. Le groupe Switch, 5 albums signés sur le label Gordi, un label tenu par la maison de disques Motown. Là, c'est le 6ème album, après la fuite des frères Debarge qui laissent le groupe pour rejoindre toute la famille Debarge qui vont connaître un énorme succès. Là, c'est leur dernier album, et un album qui sera signé chez Total Experience, donc on est en compagnie des compositeurs de 4 bandes, des Yardgoon & People, enfin, la Total Experience avec Switch, un superbe album, à ne pas sous-estimer. Il est encore là, il est encore là ! On va pas de l'é gunehive ! Mamouranger l'égun, ça va pas ça, typhoix ! Ouh ! Ben dimanche ! Wouhou ! Mac Jackson... L'ambiguïté quand même ! entre cet Anglais et cet Américain Michael Jackson. Matt Jackson est le morceau de Blind It and the Boogie qui sera piqué carrément à Matt Jackson. Et ce morceau va relever un petit peu la carrière difficile au sein de la Philadelphie des Jackson avec ce morceau 78 extrait d'album Destiny. On n'écoutera pas le morceau de Blind It and the Boogie parce qu'il y a meilleur sur cet album. Millewalky Walking. Septième album pour ce groupe, cette formation légendaire, le LTD, l'album s'appelle Shine On, superbe album. Avec toujours et encore la superbe voix de Jeff Rossborn. Moleskine, c'est un mélange avec des musiciens français, de jazz, de rock, fusion, movie funk. Enfin, il y a tout sur cet album. La chanteuse, elle a une frangine qui va faire une carrière en France, Peter et Sloane. Ah ouais, c'est Saffro-Jean qui chante sur cet album. Ah ouais, c'est Saffro-Jean qui chante sur cet album. Elba Ramalho, la petite touch brésilienne ce soir sur les platines de Radio Béton. Et ça finit bien. Hi, this is Rick Bailey from Delegation. You're listening to Captain Funk from Radio Béton. Playing the best funk in town. Get down. Delégation est ce dernier morceau, dernier pour une série d'albums qui vont énormément bien marcher, toujours avec la production de Ken Gold. Même s'ils reviennent avec une copine, malheureusement, pas de sortie d'albums et le groupe Delegation s'arrêtera là. Même si Rick Bailey, Ricky Bailey est toujours là à nous faire des concerts. On n'a encore pas fait un bon moment. qu'il y a le rendez-vous du samedi soir dans la vidéo et en dessous d'albums sans blablabla pendant une heure. Mitch, samedi soir, nous embrassons. Le classique est pratiquement obligatoire dans une soirée discrète sur un funk car au doublage pour faire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupé. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada